3ème étape, l'écriture et l'analyse des récits d'expérience. Le récit d'expérience est un outil, je pense, extrêmement utile, extrêmement puissant. Pourquoi ? Parce qu'un récit d'expérience, récit, récit et non pas interprétation. Si vous demandez à un travailleur social et à une personne d'écrire un récit factuel sur une situation qui a été défavorable à la communication ou une situation favorable à la communication, il y a sur un même récit deux points de vue qui peuvent s'exprimer. Si on fait un discours, le discours est entaché par l'interprétation sous-jacente, les représentations sous-jacentes qu'elle porte. La discussion est beaucoup plus difficile. Un récit qui est factuel, dans telle situation, voilà ce qui s'est passé. Il y a une crise ou il y a au contraire une rencontre qui a été favorable. Peut-on identifier ce qui a nuit à la communication ? Peut-on identifier ce qui a été favorable à la communication ? Et là-dessus, sur un même récit, on peut éventuellement discuter. Donc le récit d'expérience a été un ressort important de la rencontre et du croisement des savoirs. Puis ensuite, formulation, quatrième étape, formulation des conditions permettant d'être acteurs ensemble. Donc à partir des récits d'expérience, quand il y a 30 personnes, ça fait 30 récits d'expérience, on a du matériau pour travailler. Vous voyez qu'on est d'ailleurs dans une démarche qui est au fond assez proche aussi de ce que peuvent faire des universitaires quand ils travaillent sur un matériau, sur un corpus de récits. Et cinquième, évaluation collective et individuelle. Qu'est-ce qu'on retire de tout ça ? Et puis éventuellement, une dernière étape où on invite les représentants institutionnels, les chefs des personnes qui sont là, pour retransmettre ce qui a été dit. Avec l'idée, le souhait, que non seulement les professionnels revenant dans leur institution pratiquent ce qu'ils ont reçu, mais aussi que l'institution puisse évoluer. Parce que si l'institution n'évolue pas, les professionnels vont se trouver rapidement coincés. Et là, nous avons une difficulté. C'est comment passer de la transformation, au fond, de la formation mutuelle des professionnels au changement des institutions. Ça arrive. On a eu à Angers, je dirais, un certain nombre de témoignages qui montrent certains qu'il y a eu des avancées dans les institutions. Mais, par exemple, il y a des données qui sont difficilement contournables. Il faudrait inventer autre chose qui sont, comme le soulignait Jean-Pierre tout à l'heure, les questions de temps et d'espace, qui sont des conditions a priori, comme on disait en philosophie, des conditions a priori de la connaissance, des conditions a priori de l'action. Voilà. Je terminerai en rappelant, donc, simplement, sans trop les développer, pour laisser un peu de temps, les points clés. Les points clés, donc, c'est pour une récapitulation, sans trop développer. D'abord, créer les conditions. Premier point, créer les conditions de l'autonomie des savoirs. Ça, c'est un point clé fondamental. Nous induisons les comportements des personnes que nous accompagnons. Nous induisons leur expression. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes le pouvoir et que les personnes qui viennent solliciter quelque chose ont tout intérêt à se conformer au pouvoir. Vous avez raison. Et donc, il n'y a pas d'autonomie des savoirs. Il n'y a d'autonomie des savoirs que par l'intermédiaire d'un certain nombre de médiations qui, certes, prennent du temps, mais qui, je dirais, d'abord, ont pour condition que la personne, le travailleur social, travaille sur ses propres cadres de pensée, ses propres inductions, son propre langage, comment induit-il chez l'autre des comportements ? Et puis, qu'il donne la possibilité, par des démarches telles que le récit d'expérience ou d'autres, qu'il donne la possibilité à la personne d'exprimer sa propre pensée. Très difficile dans le cadre institutionnel et dans les lieux où nous sommes. Et c'est pourquoi, souvent, comme le disait tout à l'heure Denis, n'est-ce pas, les personnes s'ouvrent beaucoup plus facilement en dehors de leur cadre. Je connais, par exemple, un travailleur social, une assistante sociale qui se trouve à Nantes et qui est chargée du RSA, enfin, de la relation avec les personnes qui sont donc en RSA. Et cette personne, elle organise de temps en temps des pique-niques. Ce n'est pas du tout institutionnel. Elle prend le risque d'organiser des pique-niques avec des personnes, peut-être pas toutes les personnes qu'elle rencontre, mais des personnes, pour essayer de créer un autre rapport aux personnes que celles qui s'instaurent devant le bureau et derrière le bureau, dans le cadre du centre social. Donc, cette condition est absolument essentielle. On pourra y revenir cet après-midi avec le groupe dans l'atelier. Deuxième point clé que j'ai un peu développé, qui est donc la dialectique des jeux et des nous. Vous voyez comment le jeu et le nous doivent dialectiquement travailler. Les travailleurs sociaux, dans l'expérimentation que nous faisons, au fond, ont l'habitude de traiter les personnes comme des cas individuels. Alors, le mot cas déjà, bon, mais comme des individuellement. Ils ont découvert qu'il y avait derrière un milieu. Donc, il y avait un nous qui structurait aussi, je dirais, les personnes. Le nous des personnes en difficulté est très important parce que, d'une part, il y a des différences de force. Les plus faibles s'appuyant sur les plus forts que, d'autre part, comme je l'ai dit, je dirais le fait qu'il y ait une personne qui soit accompagnant, qui accompagne la personne qui est demandeur, conforte la personne et lui donne le sentiment qu'elle peut être écoutée, au moins par celle qui a partagé la vie, etc. Donc, cette dialectique des jeux et des nous est aussi importante du côté, d'ailleurs, des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux ont un nous qui est le milieu professionnel, qui est l'institution, mais qui n'apparaît pas toujours non plus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important. Et dans le travail sur la représentation, ça ne marche pas. Alors, ça ne sert à rien que je tire ce truc. Alors, ça ne fait qu'une minute. On se fait piéger comme ça. Voilà. Deuxième, troisième, troisième point clé, la confrontation des logiques de compréhension, des logiques de savoir et des logiques d'action. Les logiques des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Les logiques d'une personne confrontée à des difficultés quotidiennes, à une précarité quotidienne, n'est pas, je dirais, la logique des travailleurs sociaux. Et donc, ces conflits de logique ne sont en général pas explicités ni même élucidés. Et donc, il est important qu'il y ait une écoute mutuelle sur quelle est la logique dans laquelle je suis. Et la question, on rejoint la question des mandats. Au fond, quel est le mandat que je reçois et comment vivre ce mandat dans la relation avec la personne ? Et pourquoi est-ce que ça ne se dirait pas ? Et pourquoi est-ce que la personne elle-même, on ne l'écouterait pas à travers sa propre logique, y compris si cette logique est anti-institutionnelle ? Pourquoi je trompe l'institution ? Pourquoi j'essaye d'obtenir des droits sans en avoir le droit ? Je veux dire, qui est le mode de défense ? Moi, avec les personnes avec qui j'ai travaillé, je veux dire constamment, les personnes essayent de contourner et c'est normal. Après tout, je veux dire, on serait à leur place, on ferait pareil. Pour essayer de vivre, il faut tromper quand on est en grande difficulté. Et donc, il ne faut pas non plus avoir une mentalité de chasseur, de tromperie. Mais je veux dire, essayer de comprendre la logique de la personne. Quatrième point, je veux dire, la connaissance mutuelle des conditions de vie et d'exercice. Ça revient un peu au deuxième. Condition de vie et d'exercice, voilà, des uns et des autres dans un dialogue. Et puis, le cinquième point que j'ai évoqué et qui, hélas, est notre grande contrainte, c'est les problèmes de temps et d'espace. Là, je crois qu'on se rejoint. Comment créer des lieux d'écoute, de communication, de rencontres, voire de personne à personne ? C'était important. Nous, dans tous nos séminaires que nous avons faits, la première préoccupation, c'est comment des gens peuvent-ils se rencontrer au-delà des rôles ? Eh bien, je vais vous dire, le premier séminaire qu'on a vécu, Carmont d'université, dès le premier jour, qu'est-ce qui s'est passé entre deux personnes ? J'étais là. C'est que chacun des deux avait un enfant handicapé et à travers ça, ils ont communiqué en parlant de leur famille, en parlant d'eux-mêmes ou chose qu'il ne faut pas trop faire dans certains milieux. Mais je vais dire en parlant d'eux-mêmes, on rejoint une relation humaine qui n'est plus celle des rôles. Après, on va retrouver les rôles qui reviennent bien vite. Mais déjà, il y a une possibilité de relation qui se crée. Donc, des espaces de rencontre de personne à personne et puis des temps. Parce que voilà, construire des temps. Les personnes sont dans des temps précaires, des temps hachés, des temps... Et en même temps, nous leur imposons des temps, un quart d'heure par personne. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment le combat qu'il faut gagner sur les institutions. C'est créer des espaces et des temps qui permettent autre chose que, je dirais, un échange purement fonctionnel. Voilà, je n'irai pas plus loin. Nous avons une demi-heure pour débattre. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.